Musique Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que je vais goûter des produits que j'ai pas l'habitude de goûter c'est à dire des produits plutôt américains dont un truc assez étrange bon je vais vous parler de tout ça donc tout d'abord j'ai voulu goûter la pâte à tartiner au marshmallow j'ai pris ça parce qu'en fait c'est assez connu mais moi je connais pas et j'avais vraiment envie de savoir quel goût ça a donc j'espère que c'est bon, il y a des gens qui m'ont dit que c'était pas si bon que ça mais en fait je voulais découvrir ce que c'était donc je vais goûter déjà ça se présente comme ça je sais vraiment pas quel goût ça a j'ai pris celui qui a goût vanille, il y en a bien à la fraise mais j'ai pas pris celui à la fraise parce que je me suis dit que les marshmallows ça avait plutôt goût à la vanille en général en fait c'est un peu bizarre parce que quand je l'ouvre le papier il s'arrache pas complètement enfin c'est un peu bizarre en même temps c'est un truc qui colle énormément ça se présente vraiment de façon bizarre ok donc ça se présente comme ça bon je vais goûter ça comme ça pour avoir vous savez la peinture c'est très bizarre ça va j'aime bien en vrai ça ressemble un peu à une crème dessert à la vanille c'est assez original c'est un peu une crème dessert à la vanille mais ouh là j'en ai plein sur la bouche par contre crème dessert à la vanille un peu la texture elle est différente c'est un peu plus crémeux un peu plus pâteux mais ça le goûte d'une crème dessert donc moi j'aime bien je suis contente d'avoir goûté parce que c'est meilleur que ce que j'imaginais donc je suis contente par contre je sais pas du tout avec quoi je vais manger ça parce que avec du pain ça risque d'être un petit peu bizarre je sais pas ensuite un autre truc que j'avais envie de tester il s'est caché d'ailleurs c'est le airshaze je sais pas comment ça se prononce cookie and cream donc c'est une sorte de bar chocolaté j'ai l'impression d'ailleurs ça ressemble un peu à un oreo je sais pas quel goût ça a ça a le goût sûrement de cookie apparemment ça s'est daté de 1894 enfin ça a pas été créé en 1894 le truc mais oh c'est quoi ça ça se présente vraiment bizarre regardez oui il est coupé en deux regardez il y a plein de petits points bizarres et le devant il est comme ça donc vous avez le nom du truc airshaze là si vous voyez mais derrière c'est assez spécial quand même ça fait un petit peu comme les pépites de chocolat des cookies l'odeur ça va c'est croustillant ouais c'est bon ça fait penser un peu au Twix je sais pas trop mélange de Twix et d'Oreo c'est un peu comme ça parce que ça a le croustillant un peu du Twix et c'est un peu le goût d'Oreo je dirais Oreo d'où l'image du truc qui ressemble à un Oreo bon je suis assez contente de ce truc là pour rester dans les cookies d'ailleurs il disait que c'était cookie and cream c'est pas vraiment cookie c'est plutôt Oreo j'ai pris un truc qui s'appelle New Yorker c'est des sortes de cookies fourrés au chocolat et ça a l'air très très bon donc je vais goûter donc là vous avez le pont de New York je vais goûter tout ça c'est des produits que j'ai pris à la grande épicerie de Paris donc il y a un rayon en fait où vous avez plein de produits américains asiatiques un peu tous les tous les pays du monde et vous pouvez acheter des produits du coup qu'on a du mal à trouver ailleurs après les produits américains je trouve qu'on les trouve de plus en plus facilement je sais pas ce que vous en pensez donc le cookie se présente comme ça il est assez petit par rapport à ma main vous voyez sur l'image on peut s'attendre à ce que ce soit un peu plus gros mais c'est assez petit donc il sent bon on sent vachement l'huile dedans pour les gens qui connaissent les cookies de McDo ça ressemble aux cookies de McDo mais pardon il y a un petit peu plus le goût de noisette en fait le goût d'huile dont je vous parlais c'est le goût de noisette et c'est un petit peu fondant au milieu après l'image elle est un peu trompeuse parce que sur l'image on dirait que c'est hyper fondant alors que là bon c'est pas très fondant et c'est assez salé je trouve ouais c'est assez salé bon je vous ai montré un peu les trucs sucrés que j'ai acheté et je suis globalement satisfaite de ce que j'ai acheté et j'ai pris un truc c'était un peu au niveau du rayon asiatique c'est des spaghettis au konjac et à l'avoine et ils disent que ça fait 35 calories pour 100 grammes c'est moins calorique qu'une carotte mais c'est des spaghettis donc c'est Nutri-Score A et ça se fuit 2 minutes au micro-ondes donc ce que je vais faire c'est que je vais les préparer c'est comme on dirait des vers de terre un peu c'est un petit peu bizarre je vais les préparer et je vais vous montrer à quoi ça ressemble comment ça marche ce truc il n'y a pas de sauce je vais vous faire cuire avec la sauce du coup comme vous avez vu j'ai préparé le truc mais ça sent une odeur ça sent la même odeur que vous savez les trucs orange là comment ça s'appelle ça les bâtonnets artificiels orange en fait ça a l'odeur un peu du surimi oh c'est bizarre j'ai acheté ça parce que ça m'intriguait ça ressemble à des spaghettis peut-être pour mettre du râpé dedans je ne sais pas faut que je goûte avant que c'est chaud parce que ça a l'air bon visuellement mais l'odeur ça sent le surimi et le surimi c'est bon mais ce surimi là je ne suis pas sûre je n'ai pas envie de me brûler en fait j'ai l'impression que ça n'a pas de goût mais qu'il y a un arrière-goût surimi je n'aime pas l'odeur bon écoutez ce truc là ne l'achetez pas parce que à moins que vous adorez le surimi mais ça n'a pas de goût après c'est un truc pour maigrir je crois il n'y a pas de calories dedans et tout du coup si vous voulez manger un peu pour manger juste pour manger sans perdre de poids vous pouvez acheter ça et je pense que si vous mettez plein de râpé peut-être que ça enlève un peu le goût du surimi le problème si vous mettez du râpé ça va vous faire grossir donc ça ne sert à rien donc il faut une sauce il faut quelque chose on ne peut pas manger ça comme ça c'est difficile ou alors il y a des gens qui sont habitués à manger ça moi j'ai du mal je pense que pour le finir je vais rajouter quelque chose dedans parce que sinon ça ne va pas être possible donc donc non n'achetez pas enfin n'achetez pas ça si vous voulez goûter achetez ça mais je ne suis pas sûre que ça va vous plaire à moins que vous adorez le surimi voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu moi ça m'a plu de goûter tous ces trucs j'ai aimé tout sauf le surimi bizarre donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt bye 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 – Sous-titrage FR 2021